Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 18 novembre 2020. Réumi Quotidion indique à Saïune que nous allons vers une rupture de stock de vaccins et ce journal signale par conséquent les nouveaux-nés en danger. En effet, informe le journal du groupe Réumi Network, le programme élargi de vaccination est confronté à un défi de financement dont la ligne budgétaire est de 3,117 millions de francs CFA par an pour l'achat des vaccins. Aujourd'hui, la ligne budgétaire n'a pas été approvisionnée pour la campagne 2020 et on risque d'aller vers une rupture de vaccins en début 2021. Alerte dans les colonnes de Réumi, le coordonnateur du PIV, le Dr Ousmane Bajan. Pendant ce temps, à la une de 24 heures, Mamadou Lamine Diallo se prononce sur l'immigration clandestine. La dynastie Faisal, même avec son nouveau protocole de Princeton, est bien responsable. Les opérations Barça ou Barça qui tuent des centaines de jeunes Sénégalais sont une conséquence de la crise dans le secteur de la pêche artisanale et industrielle. Par exemple, le yaboui poisson largement consommé au Sénégal est devenu rare. C'est un constat, affirme Mamadou Lamine Diallo dans ce journal qui titre « Scondaleux ». Et dans Libération, un des rescapés parle après le nouveau drame au large du Cap Vert. En quittant Bourg, nous étions 150 et à l'arrivée, nous étions 66 et douloureux et terribles. Nous sommes très fatigués, racontent ce rescapé qui informe aussi que ceux qui savent nonger sont arrivés sur la plage pour chercher des secours, mais les gens fuient. Et dans l'as, le directeur général de la DER a sa sévérité aux jeunes qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Il faut qu'on soit responsable et raisonnable et qu'on dise les choses telles qu'elles sont, selon Pape Amadou Sahar, qui soutient que la DER a financé des jeunes qui ont vendu leurs fonds de commerce pour aller à l'aventure. Même si on met 500 milliards de francs CFA à leur disposition, les jeunes qui auront les moyens de partir partiront, selon le patron de la DER, qui estime que l'immigration clandestine est un phénomène naturel que personne ne peut combattre. La division de la cybercriminalité de la direction de la police judiciaire, elle est parvenue à combattre Abdou Karim Diallo, alias Koch, surnommé terreur des femmes sénégalaises. Et c'est là ce qui donne l'information, indiquant que Koch a été déféré devant le procureur pour extorsion de fonds, complicité d'escroquerie sur les réseaux sociaux, entre autres. Maki, salut, mais fin au bradage du fonds CHI et du CICES, nous apprend le témoin qui informe que de 107 hectares en 1974, la foire est réduite à 20 hectares et le COVID-19 fait décaler la 29e édition de la FIDAC. Nous apprend toujours ce journal qui informe par ailleurs qu'Abdou Laïdaou Diallo a nommé deux médiateurs d'outre à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Les frères Ndaou, Habib et Momar, sièges ensemble dans le même observatoire, fait remarquer ce quotidien qui souligne que les nominations de Amadou Kandialo, ancien DG du COSEC, et de Banda Diop, maire de la Pâte d'Ouac, comme médiateur, sont fortement décriées. Maki, lui, indispose sa majorité avec l'entrisme d'Itrice Sec et d'Oumar Sarr, sur un encroi sud quotidien, journal dont la une est occupée par les trois hommes tous souriants. La une de l'île quotidien est occupée par l'actuelle et l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et ce journal nous apprend relativement à la gestion transparente du CSE qui dit « désavoue » et « charge Mimi ». Enquête se penchant justement sur les relations tendues entre Idrissa Sec et Mimi Touré, sans un parfum de vendetta. Entre les deux, la vieille intimité se transforme en guerre ouverte, souligne ce journal qui indique que depuis 2013, Mimi s'est fait un point d'honneur de répondre à toutes les attaques contre le Maki. Idrissa Sec est désormais en position de force, lui, et se montre intraitable, selon ce quotidien. Réoumi Quotidien se demande, pour sa part, si le bras de fer Mimi Hidi était-il inévitable. L'analyse de ce journal va au-delà des faits, à sa page 4, où l'on nous apprend que Fatoumata Gueye Diouf remplace maître Moussa Diop à la coalition Maki 2012. Le même maître Moussa Diop affirme dans Réoumi Quotidien avoir fait entrer Maki à port d'or, armes à la main. Libération au même moment nous apprend qu'Assane Diouf reste en prison, mais Bajan Namora recouvre la liberté. Aïda Jong-el est renvoyé encore en correctionnel selon Libération, qui indique que c'est le deuxième volet de l'affaire du plan Diakhaï. Ce journal signale le nom lieu pour un cher Abdo Ahad Mbake est si inculpé. Serine Moutra Mbake, lui, est invitée dans Réoumi Quotidien à sensibiliser les commerçants suite à l'incendie au marché au cas de Touba. Incendie qui a occasionné d'énormes pertes estimées à plus d'un milliard de francs CFA, selon 24 heures où le gouverneur promet de tout réorganiser. Et selon Vox Populus, ces 13 centres commerciaux d'Ocas qui ont été réduits en cendres, des centaines de millions sont partis en fumée. Si on en croit ce quotidien où le président d'Arsounou Momel sonne l'alerte, il n'y a pas de mille cette année, il faut avoir peur et s'attendre au pire, il y aura la famine, déclare Bassirouba. Zahra Yantiam El promet une unité de transformation aux agricultrices de Toubab Djalaou, nous apprend Réoumi Quotidien, qui revient sur la visite du ministre de la Microfinance de l'Économie sociale et solidaire qui a été reçue par ces femmes hier. Dakar Times, pendant ce temps, préfère nous parler de ce qui a été signé en 2014 comme accord de pêche entre le Sénégal et l'Union Européenne. Au même moment, dans l'AS, la DGID et la douane avouent leur limite relativement à la rupture de confiance avec le contribuable. Vox Populi dresse le portrait du candidat à l'élection du président de la CAF et raconte Maître Senghor de Kumba-Kastel à la conquête de l'Afrique. En Ligue des Nations Final Four, Stade rapporte que l'Espagne a esquinté l'Allemagne 6-0 et Sunulambe donne la parole à Lain Jambor, coach de Jamba Wrestling, qui qualifie d'alléchant combat l'affiche Modlohama. Sunulambe se demande aussi si l'école Balagay va-t-elle survivre après le décès de son fondateur Balagay 1. En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse.